Duval, nous allons tous reconnaître qu'il s'agit d'une incohérence, mais une incohérence stratégique et tactique. Il y a un recroup pédalage, mais un recroup pédalage stratégique et tactique. Et c'est ça en fait le jeu politique, et surtout dans une situation où il n'y a pas une certaine lisibilité dans la jeu politique du politique dominant. C'est-à-dire qu'il vous prend de court. Il faut également savoir le prendre de court. Il faut rappeler que la décision prise par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de ne pas participer à l'élection 2020, bien que stratégique et tactique aussi à l'époque, a fait quand même beaucoup de bonheur chez beaucoup. Il y a un bon nombre d'élus, députés, conseillers municipaux, qui ont profité justement de l'absence du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun pour grignoter, se servir dans l'espace vacant laissé par ce parti qui avait le vent en pot à l'époque, qui continue de consolider son statut de principale force d'opposition au Cameroun. Parce que, comme j'aime alors rappeler, lorsque Camtotus, c'est tout le régime qui est ternu au point d'organiser des éditions spéciales sur la chaîne nationale à minuit. Donc, pour nous autres qui sommes observateurs de la scène politique et qui soucient de l'équilibre dans le rapport de force politique, nous ne pouvons qu'apprécier ce retour du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parce que cela nous permettra, dans un premier temps, d'éliminer un bon nombre d'opportunistes qui ont profité du recrut du MRC pour se faire une place au soleil et bien dire avec l'orgre dominant, en faisant croire à cet ogre que le Cameroun est dans un pluralisme, que ce soit au niveau des exécutifs communaux qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, à un moment donné, des gens sortent de leur case pour essayer de critiquer cette posture. Ce n'est pas forcément parce qu'ils aiment le MRC. Le MRC ne participe pas, il pleure. Le MRC participe, il pleure toujours. Finalement, qu'est-ce qu'ils veulent au fond ? Donc, en fait, ce sont des pleurs hypocrites parce que ça a toujours fait des affaires des uns et des autres. Et cette fois-ci, il me semble que c'est important pour ce parti de pouvoir se repositionner, d'éliminer dans ces opportunistes et de capter également les poches de pouvoir. Les poches de pouvoir, que sont ces différentes structures périphériques ? C'est-à-dire qu'à défaut d'obtenir la position centrale, on peut se satisfaire de la position subalterne pour pouvoir établir un certain plan qui va permettre de couvrir le territoire et le moment venu d'atteindre le centre. Et cela va également permettre au parti d'avoir des éléments d'échange pour capter davantage ceux-là qui viennent pour apporter leur plus dans le changement. Parce qu'il faut dire qu'au-delà de tout, la politique, parfois, apparaît comme une action, une activité personnelle. Et le parti ne perd absolument rien à avoir dans ses rangs des opportunistes, c'est-à-dire des gens qui arrivent parce qu'ils veulent des postes. Maintenant, il faut savoir aussi tirer profit de ces opportunistes pour pouvoir asseoir sa notoriété. Donc, pour être un peu plus terre à terre, d'abord, le MRC va offrir aux Camerounais qui l'attendaient en 2020, les candidats qu'ils espéraient. Deuxième chose, le MRC va récupérer des mairies. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Le MRC va récupérer des mairies considérables. Le MRC va récupérer des postes de députés considérables qui vont permettre à ce parti de parler avec notoriété aussi, avec autorité dans certaines institutions, de sorte que si un jour nous avons, par exemple, un constant keigné, député ou conseiller municipal, si un policier arrive à leur malcrétée, la communauté internationale ne verra plus le constant keigné, mais il verra désormais le conseiller municipal ou le député. Vous avez vu des gens qui sont sortis du niant à l'occasion de ces élections 2020, qui parlent fort au Cameroun du simple fait de leur nouveau statut au sein des institutions. Donc, ça va permettre au MRC d'avoir l'étoffe institutionnelle pour mener à bien ses combats, sans toutefois sortir de sa logique non institutionnelle. Ça veut dire qu'il peut alterner à la fois des démarches institutionnelles et des démarches non institutionnelles. Le député Nietzsche alterne ces démarches-là dans son déploiement en tant qu'élu. Donc, il n'y a pas une certaine incompatibilité entre la présence dans le jeu institutionnel et la présence dans le jeu non institutionnel. Et troisième élément, le MRC aura de quoi attirer davantage les uns et les autres parce qu'il y a certains qui nourrissent des ambitions personnelles. Et je pense qu'en 2020, cela a été mal digéré. Et cette fois-ci, si le parti arrive à tenir le pari de sa parole aujourd'hui, le MRC aura de quoi attirer davantage des foules parce qu'il y a des bastions qui sont quasi acquises aujourd'hui au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je ne vais pas parler d'un bon nombre d'arrondissements de Douala qui, du point de vue de l'analyse du politiste, sont automatiquement, cela veut dire, à la moindre élection, le MRC l'emporte. Donc, il ne faut pas que le parti rate cette occasion et surtout que les enjeux sont assez élevés. Tout le monde sait bel et bien qu'en 2025 ou avant 2025, il y a beaucoup de choses qui pourront se passer et les Camerounais seront de plus en plus interpellés. Il va falloir aux Camerounais une élite qui est capable, à un moment donné, de pouvoir aller au-delà de ses propres intérêts. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons du MRC, nous encourageons le MRC. Nous faisons des efforts de ne pas parler de certaines choses qui peuvent nuire à ce parti. C'est tout simplement parce qu'on se dit, en situation de démocratie assez dure, assez autoritaire, il est important pour tous les acteurs sociaux, les acteurs parapolitiques d'aborder la caution ou alors de pencher vers celui-là qui peut rééquilibrer les choses. Et moi, j'ai confiance, je crois au professeur Maurice Camteau, je crois au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun comme aux autres partis politiques qui ont toujours tenu, qui ont toujours brillé par une certaine rigueur comme le CPP, des personnalités comme Kawala, de pouvoir s'associer au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun pour rééquilibrer parce que c'est ça la force de la démocratie. Lorsque vous êtes dans une situation où quelqu'un gère de manière impériale, clone comme un pape, clone comme un empereur, forcément le jeu démocratique est biaisé. Et pour des acteurs qui sont soucieux de la démocratie et donc de l'équilibre entre les différents acteurs, il est important aujourd'hui de dire au MRC, de dire au professeur Maurice Camteau, il faut qu'il tienne jusqu'au bout et que ceux qui veulent souscrire à l'offre de ce parti puissent commencer à se préparer parce qu'il y aura des embuscades, il y aura des alliances de l'opposition de luxe et de l'opposition de rue pour empêcher. Je ne vais pas crailler un secret pour ce qui est de l'élection 2020 où en octobre, on a missionné deux leaders, deux grosses têtes de l'opposition camerounaise, l'opposition de luxe et l'opposition de rue, d'aller commencer à faire un travail de reconnaissance du côté de Douala pour barrer la voie au mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'heure intimant l'ocle de procéder par des coalitions pour ne pas faire basculer Douala. Donc je pense que pour moi, pour quelqu'un qui est soucieux de l'équilibre dans le jeu, j'aimerais voir le jeu tendu au Cameroun, Barça-Real de Magritte. J'aimerais voir ce jeu RDPC-MRC au Cameroun. Il n'est pas encore.